Vous vous intéressez à la Chouette d'Or ? Alors j'ai deux mots à vous dire. Nous savons bien que toutes les histoires de trésors regorgent de mystères, de péripéties, de rebondissements, et la quête de la Chouette n'y fait évidemment pas exception. C'est même l'une des aventures les plus incroyables qui soit. L'un des derniers événements importants est la création, en août 2020, des éditions de la Chouette d'Or, que j'ai l'honneur de présider. Ça peut paraître anodin, mais ce fut le catalyseur d'une série de réactions en chaîne. D'abord les auteurs, les héritiers de Max Valentin et moi-même, avons décidé de confier aux éditions de la Chouette d'Or la mission de nouvel organisateur du jeu. Et nous avons contracté dans ce sens pour formaliser la conduite du jeu et le rôle de chacun. Ce qui est une excellente nouvelle pour les joueurs, puisque la régularité du jeu se trouve ainsi pérennisée. Donc, finis les fausses rumeurs, les supputations malveillantes et autres racontards, qui sont surtout l'expression du dépit de certains mauvais joueurs. Désormais, place au plaisir de jouer. Comme première diligence préalable à son entrée en fonction, votre serviteur se devait de prendre connaissance des solutions du jeu. Grande émotion pour moi, grande émotion à la découverte du niveau d'élaboration des énigmes et de l'ingéniosité de la super solution. Nous n'avons pas toujours été d'accord, lui et moi, mais là, je dis vraiment chapeau Max. L'emplacement de la cache est très précisément défini au centimètre près. Et je comprends maintenant pourquoi certains de mes tableaux ont pu surprendre le talentueux auteur des énigmes. Il va sans dire que je ne changerai ni ne modifierai rien à l'œuvre de Max Valentin. Enfin, soucieux d'apporter aux joueurs toutes garanties utiles, je suis allé la nuit, en toute discrétion, vérifier le contenu de la cache. Comme rien n'est anodin dans l'histoire de la chouette, et ne doutons pas que certains nains apprécieront, Blanche-Neige est l'huissier qui m'a accompagné. Ce fut pour moi un très grand moment, et, je dois le dire, une intense émotion. Je n'étais pourtant pas au bout de mes surprises. En creusant à l'endroit exact, défini, au centimètre près par les solutions, j'ai effectivement trouvé la contremarque. Il s'agit bien d'un oiseau, en métal ferreux, extrêmement corrodé, et recouvert d'une épaisse couche de rouille. Mais, ce n'est pas le tirage numéro un de la chouette. Malheureusement, Max n'est plus, et on ne saura jamais ce qui s'est passé. Cela dit, le jeu continue, et c'est un tirage de chouette qui doit être découvert. Par honnêteté et respect pour les joueurs, j'ai donc replacé, en lieu et place de la première contremarque, le second tirage de la chouette, portant poinçon du fondeur et numéroté 2 sur 8, rigoureusement identique à la précédente. Soyez donc rassuré, vous ne cherchez pas en vain. Alors, en attendant le jour de sa découverte, longue vie à la chouette d'or ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !